Gilbert Mokouki, ministre de la Santé et de la Population, a reçu le 26 octobre à Brazzaville 10 ambulances médicalisées de la Banque Mondiale. Un véhicule supplémentaire pour le transport des médicaments a été également réceptionné. D'une valeur de 414 millions en France, ces véhicules vont faciliter l'intervention médicale du personnel soignant dans la prise en charge des cas de COVID-19. Par ailleurs, ce même jour, Gilbert Mokouki a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a précisé que depuis un mois environ, notre pays subit une troisième vague de la pandémie à coronavirus caractérisée par le variant Delta. Ainsi, il ressort des dernières analyses de la situation sanitaire que 50 morts ont été enregistrées en trois semaines. La première vague de mai à août 2020 a contaminé 4607 personnes. La seconde flambée des contaminations entre décembre 2020 et janvier 2021 avait fait 7 916 cas positifs. A ce jour, une troisième vague de contamination caractérisée par une flambée des cas positifs sur 14 892 tests réalisés, 1854 cas révélés positifs ont déjà fait 50 décès du 1er au 23 octobre, soit un taux de positivité de 12,4%. D'après le ministre de la Santé et de la Population, il a été noté que les taux de contamination et de mortalité ont augmenté ces dernières semaines du mois d'octobre, dépassant largement ceux enregistrés les trois mois précédents. Cela nous conduit à dire que la situation épidémiologique est préoccupante. C'est donc pour briser la chaîne de contamination pendant cette troisième vague de l'épidémie que le gouvernement a décidé de lancer l'opération coup de poing. Le gouvernement aéronique et l'épidémie, le gouvernement aéronique.